Ok, donc on va reprendre. Alors bonjour à tous, je suis Kevin Lemaire, je travaille chez Code Envy en tant que Product Manager. Aujourd'hui je vais vous parler de développement dans le cloud et de Docker et de l'intérêt de Docker dans cet environnement de développement dans le cloud. Je vous parlerai des problèmes de la configuration d'un environnement de développement d'une manière générale, la solution qu'on essaye de construire chez Code Envy et la place de Docker dans cette solution, comment on le met en oeuvre et comment en tirer parti dans notre environnement. Alors quelques mots avant de commencer sur Code Envy. Donc c'est une boîte qui a deux ans maintenant, depuis janvier 2013. On est à peu près 50, répartis sur cinq pays différents sur Code Envy.com donc du coup c'est notre offre cloud de IDE et c'est notre offre publique. On a à peu près 360 000 projets pour 120 000 comptes utilisateurs. Nos produits se déclinent sur trois façons, de trois manières différentes. Donc on a l'offre cloud, on a l'offre on-promise et puis on a l'offre factoring. Et on a aussi notre SDK qui permet de faire des plugins de la même façon qu'un plugin sur Eclipse qui est chez Eclipse et c'est le projet Eclipse Che. Alors, le problème de la configuration d'un environnement de développement, c'est quelque chose auquel on est tous confrontés tous les jours. On travaille sur de nombreux projets différents, on a des technologies qui sont toutes différentes et on veut pouvoir passer d'un projet A avec une stack qui va être alambiquée à un projet B avec une autre stack qui va être un petit peu bizarre sans avoir à casser forcément ce qu'on a sur sa machine. Ça, ça nous arrive tous les jours. Quand on met à jour Eclipse ou autre, on va se retrouver avec des conflits, on va péter notre environnement et ça nous fait perdre du temps, ça nous emmerde quoi. Et puis quand on travaille dans une Eclipse, forcément, ces difficultés-là, elles augmentent parce qu'on va avoir des gens qui vont avoir des compétences qui sont différentes, on va aussi avoir des gens qui vont avoir des goûts différents. Donc on va avoir des gens qui vont préférer Eclipse par rapport à IntelliJ ou des gens qui vont préférer IntelliJ à Eclipse, forcément. Et puis suivant l'entreprise dans laquelle on travaille, on va avoir des permissions sur sa machine qui vont parfois nous empêcher d'installer l'environnement qu'on avait envie. Et tout ça, finalement, ça nous éloigne d'un but qui est de pouvoir prendre part à un projet le plus rapidement possible et de pouvoir contribuer. Alors pour ça, on se met des méthodes alternatives. On s'écrit des docs sous Word ou un Google Doc qui va être tenu à jour de temps en temps. On a toutes les étapes de configuration de notre environnement. Il va falloir tout télécharger en local, tout installer. Il va falloir qu'on aille jouer un petit peu dans les fichiers de configuration. Puisque si on a encore un petit peu de chance, on va avoir un truc pour blooper le projet. Là, par exemple, c'est une doc pour installer comme 4 sets avec Eclipse. Donc bon, c'est très petit. Il y a quand même pas mal d'étapes et ça prend pas mal de temps. Donc tout ça, c'est un process qui est manuel dans lequel, finalement, on a beaucoup d'opportunités pour se prendre les pieds dans le papier. Du coup, on perd dans une semaine, on perd quelques quelques heures. Dans un mois, on perd peut être quelques journées de travail en productivité. Et si on raisonne plus large pour une entreprise, on perd de la productivité sur quelques semaines. Donc ça, c'est un des premiers problèmes liés à la configuration d'un environnement de développement. Et le second problème que l'on peut avoir, c'est la différence entre l'environnement qui va être mis en œuvre sur la machine du développeur et celui qui va être en production ou sur tout autre environnement qui va servir à celui qui écrit la documentation de tester, au testeur de jouer ses tests. Donc plus l'architecture de l'application mise en œuvre en production est compliquée et plus finalement cette stack est simplifiée sur la machine du développeur. Et finalement, on se retrouve souvent dans des... enfin, je pense qu'on a tous été confrontés à ça, mais on a un bug qui est remonté. Et puis on a le développeur qui nous dit, j'arrive pas à le reproduire sur ma machine. Donc ça, c'est des choses qui arrivent assez régulièrement. Alors, c'est pas forcément que parce que la stack est différente sur la machine du développeur, mais ça fait partie. Et puis, on a toutes, toutes les nouvelles méthodes aussi. Déjà, ça agit forcément. Et puis, les nouvelles architectures aussi sur les microservices. Tout ça rajoute encore un petit peu plus de complexité dans la configuration de l'environnement de développement. Du coup, pour ça, Code Envy, on a introduit une nouvelle fonctionnalité qui s'appelle les Code Envy Factory. Et c'est une solution qui nous permet d'écrire la recette qui va automatiser le provisioning et la configuration d'un workspace. Et on va, à partir de cette recette-là, on va juste créer une URL. Donc, au lieu d'avoir la documentation, le doc Word ou le Google Doc qui n'est pas forcément maintenu à jour, on va juste partager une URL et on va se retrouver dans un IDE. Donc, IDE de Code Envy qui va être configuré avec les plugins qui vont bien, avec le code source qui va être cloné et déjà prêt à être édité, buildé et exécuté. On peut même lancer une session de debug si on a envie. Et tout ça sans avoir rien installé sur sa machine. Alors, créer une Factory sur Code Envy, c'est assez simple. Enfin, c'est assez simple. Il y a quelques petites étapes. Il faut d'abord importer son projet dans Code Envy. Donc là, avec Git ou OGM, il n'y a pas de souci. Ensuite, il faut saturer que le projet tourne. Et donc, c'est là où Docker, on se repose sur Docker pour pouvoir exécuter la stack applicative et injecter les sources du projet. Et puis, une fois qu'on a ce projet qui tourne, on va récupérer sa recette, la recette de la configuration de son workspace. Et on va préparer le fichier de configuration qui va nous permettre de créer une URL qu'on va pouvoir partager. Donc, Docker et Code Envy, j'en ai déjà un petit peu parlé. Du coup, on se repose sur Docker pour exécuter tous les process liés aux développeurs. Et notamment celui qui va nous permettre d'exécuter le projet. Donc, à partir du moment où vous êtes capable d'écrire votre stack applicative avec des Dockerfiles, vous serez capable d'exécuter votre projet avec Code Envy et de le tester directement dans le cloud. Donc, on va injecter les sources du projet directement dans l'image. On va soit injecter les sources et du coup, on fera le build dans l'image. Soit on va injecter le résultat du build qui sera fait par les builders de Code Envy. Et on va injecter un warp, par exemple, directement dans une image qui va avoir un Tomcat. Les Dockerfiles liés à votre environnement sont stockés avec les metadata d'un projet Code Envy. Ce qui fait que si vous le partagez, si vous l'hébergez sur un GitHub, n'importe qui qui va pouvoir le cloner après sur Code Envy va récupérer vos environnements Docker qui vont vous permettre d'exécuter certaines tâches sur votre projet. Et puis, on se repose aussi sur Docker Hub. Donc, on va aller chercher toutes les images qui sont publiées sur Docker Hub. On est capable d'aller les chercher depuis Code Envy. Et ensuite, un des avantages, c'est qu'avec l'architecture du produit et l'intérêt du cloud, finalement, on peut paraléliser énormément de process. Donc, on peut très bien imaginer avoir des process en particulier sur une image en particulier qui va faire le build d'un autre qui va faire, pourquoi pas, une tâche de déploiement sur une passe. Je suis juste comme ça. Alors, je vais vous montrer ce que ça donne. Donc, je vais commencer depuis mon invite de commande. Alors, je n'ai pas encore ouvert mon browser pour les slides. Et je vais commencer par démarrer mon CLI. C'est l'outil qui va me permettre, depuis mon terminage, de me connecter à mon environnement sur Code Envy. Donc, je vais m'authentifier. Voilà. Donc là, je suis authentifié sur mon cloud de Code Envy. Et ce que je peux faire dès maintenant, c'est que je vais pouvoir faire un liste pour récupérer tous les projets qui sont sur mon workspace sur Code Envy. Donc là, j'ai différents types de projets. J'ai des projets Angular, j'ai des projets Naven, j'ai des projets PHP. J'ai des projets qui sont publics. J'en ai d'autres qui sont privés. Je pourrais, je pourrais, depuis mon CLI, je pourrais faire un build à distance. Je pourrais aussi démarrer un runner si j'avais envie. Je peux définir un point de synchronisation, récupérer mes sources en local, les éditer et les coucher aussi sur le cloud de Code Envy aussi. Mais là, ce que je vais faire, c'est que je vais créer un nouveau projet. Je vais apporter un nouveau projet. Enfin, je vais cloner un projet dans mon workspace. et je vais partir du projet du sample code de Spring, Spring Pet Clinic, bien connu. Et du coup, j'ai copié l'URL du repo. Et je vais faire un create project. Head clinic. Demo. Et je mets l'URL de mon repo. Et voilà. Donc là, j'ai fait mon clone de mon projet sur mon environnement à distance. Je peux le voir. Et je ne vais pas attendre plus longtemps. On va aller dans l'idée. Donc, je vais l'ouvrir. Donc, il est bien là. Donc, je vais l'ouvrir. Il a quand même détecté que c'était un projet même. Bon, ce n'était pas ce qu'il y avait de plus dur à faire. Il y a un fichier pomme.xml. Donc, ça va. Jusque là, ça va. C'est peut-être un peu petit. Ce n'est pas trop petit, ça va. Je vais peut-être grossir un peu. Donc là, j'arrive dans l'IDE de Cone Envy. Donc là, je suis dans mon navigateur. Je n'ai rien installé sur ma machine. Ni le source, ni l'environnement de build, ni l'environnement d'exécution que je n'ai pas encore défini. Donc, on supporte assez bien Java. Donc, on a pas mal de petites fonctionnalités pour le Java. Donc là, on a la coloration syntaxique. On a aussi l'outline qui est là. On a la complétion automatique qui devrait arriver. Voilà. Donc, pas mal de petites fonctionnalités basiques. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais configurer mon projet pour pouvoir le faire tourner. Au passage, on a forcément un petit peu d'un git qui nous permet de jouer à l'editeur sur Cone Envy, mais aussi avec un GitHub, par exemple. Alors, dans la configuration de mon projet, j'ai bien reconnu que c'était un projet Maven. J'ai vu que le build et le packaging, c'était un WAR. Donc, j'ai un projet de type Java. C'est une web app. Donc, je vais choisir un Tomcat. Donc ça, c'est juste une image qui est prête à être employée avec un Tomcat qui est déjà là et un JDK. Ce que je vais faire, c'est que je vais démarrer mon runner. Et en fait, ce qui se passe ici, c'est qu'on démarre une image. Et on voit les différentes étapes de mon image. Je peux voir la recette. Alors, cette recette-là, elle est assez simple parce que c'est une qu'on embarque de base. Mais si je vous montre le Dockerfile associé, c'est juste une image qui est basée sur Cone Envy JDK 7. Donc, on a un JDK qui est installé sur une Debian. On installe un Tomcat. Et puis, on expose certains ports qui vont nous permettre de récupérer les logs. Donc, là, je les ai. Donc là, j'ai les logs. Et puis, je vais aussi pouvoir récupérer un accès, un terminal pour aller sur mon image. Donc, je vais pouvoir faire un top, lister mes process qui tournent. Voilà. Et puis, forcément, mon application qui tourne. Voilà. Donc, ça ne m'a pas pris trop de temps. Ce n'était pas trop compliqué d'importer ce projet-là. Ce n'est pas un simple projet Meven. Maintenant, on supporte aussi Meven multimodules. Et là où ça vient, ça commence à devenir un petit peu plus barbu. C'est quand c'est sur un environnement. C'est un projet sur un environnement qui n'est pas supporté par Cone Envy. Donc, on supporte Java, Angular, C++. Mais par exemple, on ne supporte pas Graves. Donc, j'ai créé un petit projet Graves Pet Clinic. C'est pareil, c'est un simple code de Graves. Mais nous, on n'a pas de builder par défaut sur Cone Envy. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se créer un environnement d'exécution custom dans lequel on va effectuer le build de l'application. Je vais vous montrer le Dockerfile que j'ai écrit. Donc, je suis reparti d'un JDK7 et d'un Tomcat. J'ai téléchargé une version de Graves. J'ai défini les variables d'environnement. Et puis, à partir de là, j'ai aussi pu injecter les sources de mon application. Et je demande de faire le build de mon War. Et je le déploie dans mon Tomcat. Voilà. Donc, avec Docker, finalement, dans le cloud. Donc déjà, ici, on a un petit éditeur avec la coloration syntaxe pour le Dockerfile. C'est toujours sympa. J'ai pas besoin d'installer quoi que ce soit en local et je peux démarrer les machines. Je ne vais pas utiliser mes ressources en local non plus. Je vais juste aller taper sur les ressources de Cone Envy. Donc là, j'ai démarré une image avec 1 giga de RAM. Et maintenant, si j'ai envie de partager ce projet ou le projet précédent, je vais revenir ici. Donc ça, c'est le dashboard où j'ai la liste de tous mes projets. Je vais aller dans l'onglet Factory. Je peux aussi voir les runners que j'ai d'actifs. Donc là, j'ai Graves qui démarre et puis j'ai mon pet clinique qui tourne. Je vais pouvoir créer une Factory. Je vais la créer depuis un projet. Donc, je vais prendre celui que j'ai configuré tout à l'heure. Alors voilà. Ça, c'est la recette qui va nous permettre de faire le provisioning et la configuration d'un workspace. Donc, au fur et à mesure qu'on a configuré le projet dans le Cone Envy, on a rajouté des données et des informations qui nous ont permis de construire cette recette. Donc, on a des infos sur le projet. On a des infos sur le runner. Donc là, on voit bien que c'est le runner.com.4 qui est promis par défaut. On a des infos sur le builder. Et après, j'ai des infos sur le source. Donc là, je vais prendre sur les sources, sur mon clone sur Cone Envy. Je peux créer ma Factory. Voilà. Et là, j'ai une URL. Et c'est cette URL-là que je vais pouvoir partager et qui va me permettre de créer une autre instance de mon workspace pour une tâche en particulier, par exemple. Et avec l'environnement de configurer exactement de la même façon que ce que j'avais. Voilà. Donc là, on retrouve, j'ai la capacité à refaire mon run de la même façon. Voilà pour la démo. Du coup, donc les features autour des factories. Là, je ne vous ai pas montré, mais il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. On peut faire des actions de post-processing. Donc on peut très bien définir certains fichiers qu'on va vouloir ouvrir. Donc si, par exemple, on veut associer une factory avec un commit en particulier, et ouvrir tous les fichiers qui ont été modifiés dans le commit, on va pouvoir faire ça. On va pouvoir aussi définir des guides utilisateurs. Donc ça va être des guide tours dans l'IDE. Donc ça, ce n'est pas mal pour prendre en main un projet au tout départ. Et puis, on supporte n'importe quel type de source, que ce soit un guide CSVN. Et à partir du moment où vous allez être capable de créer votre Dockerfile et de recréer votre stack applicative en utilisant Docker, on va pouvoir les éduquer aussi. C'est gratuit. Donc si je vous donne l'URL aujourd'hui, vous n'avez pas besoin d'avoir un compte chez Connage. Vous allez pouvoir démarrer mon projet. Vous allez pouvoir tester mon projet. Donc ça peut être assez pratique. Par exemple, si j'ai une question à poser sur Stack Overflow, je crée la factory URL. Je mets la factory URL sur Stack Overflow et n'importe qui va pouvoir tester en même temps mon projet. Donc avec Docker et avec les factories, c'est pas mal de possibilités. On peut notamment... Là, il y avait eu le scale sur Stack Overflow, mais on peut aussi imaginer que vous avez un training et qu'au lieu de scotiner les deux premières heures du training, installer tout en local, vous passez directement dans un environnement qui soit prêt à coder. On peut imaginer beaucoup, beaucoup de choses. On peut imaginer ça intégrer sur un bug tracker. On peut imaginer ça intégrer dans une case. On peut aussi imaginer que ça nous permette de tester des extensions sur une plateforme, donc des plugins. Et on va pouvoir récupérer le source d'un plugin et puis le déployer directement. Donc plein de choses. Puis on peut aussi réfléchir à comment on pourrait simplifier les modèles de contribution à des projets open source. Et justement, c'est ce qu'on a fait. Et alors, c'est tout nouveau. Je vais vous montrer. Et finalement, à partir du moment où j'ai un projet qui est sur GitHub, souvent sur GitHub, on voit comme celui-là, comme Spring Pet Clinique, on voit un bon .md. Bon, là, ça va. Il n'y a pas grand-chose à faire pour le faire tourner. Mais toujours est-il que souvent, la doc, elle est assez complexe et on n'a pas forcément tous les outils en main. Donc là, ils n'expliquent pas comment installer ni le JDK, ni un Aven, ni Tomcat sur votre machine. Mais du coup, pour un développeur chevronné, c'est des choses qui sont assez faciles. Mais pour quelqu'un qui veut juste tester et qui n'est pas familier avec l'environnement et les technologies que vous utilisez, c'est tout de suite un petit peu plus complète. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait un fork. On a fait un fork de ce projet-là. Et on a rajouté un petit bouton Contribute qui ressemble au bouton qu'on peut voir pour Travis. Je ne sais pas si certains ont déjà vu ça. Mais en fait, derrière ce bouton Contribute, il y a une Factory. Et c'est une Factory qui m'ouvre l'IDE dans une perspective qui va me permettre de faire une full request. Je vais vous montrer. Donc là, toujours pareil. On instancie et on provisionne le workspace. J'ai toutes les infos qui sont là. J'ai mon Custom Environment qui est là. Bon là, pour le coup, on a mis un Tomcat 8. Et puis, du coup, on a un petit panneau, ici, qui nous permet de faire la full request. Donc, je vais faire quelques modifs. Voilà. Je vais sauvegarder. Je vais commuter. Donc là, j'ai fait le clone de mon projet. Et le clone, il est uniquement sur ConeAndy pour le moment. OK. Je vais donner... Enfin, le commit s'est passé sur une branche. Je vais donner un titre à ma pull request. OK. Et je clique sur le bouton contribute. Donc là... Alors, il ne l'a pas montré. On utilise HOT pour se connecter à Github et autoriser ConeAndy à accéder à votre compte sur Github. On va créer le fork directement. On va toucher la branche qu'on avait sur notre clone local. Et puis, on va créer la pull request. Et dans la pull request, je peux l'ouvrir. Et finalement, on s'est dit que ça pouvait être pas mal aussi de pouvoir avoir une autre URL qui nous permette de tester la contribution. Donc, ça simplifie à la fois quelqu'un qui veut démarrer sur un projet open source. Et ça simplifie aussi la vie du project owner. Parce qu'il a envie de tester la pull request sans avoir à casser son environnement qui marche sur sa machine. Bah, il va pouvoir tester la pull request sans avoir rien installé sur sa machine. Voilà. Donc, en gros, le point, c'est l'ancienne méthode. Et ça, c'est ce que nous, on propose. Il y a un petit peu moins de choses. Et puis, on essaye de simplifier ça et de rendre les choses très rapides et surtout accessibles à n'importe qui. Pas uniquement à des développeurs chevronnés. Si j'ai envie de contribuer sur un projet, j'ai peut-être un truc de la doc à contribuer sur de la javadoc, quelque chose comme ça. Et j'ai pas envie de me coltiner toute l'installation de l'environnement dans mon environnement de développement sur ma machine. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Oui. Oui. Est-ce que vous avez besoin d'une précision, en fait, quand tu utilises une factory, en fait, utilisez grosso modo un template. Et quand tu vas remplir sur, enfin, quand tu vas cliquer dessus, en fait, tu vas remplir sur ton compte en code ND, dans lequel tu vas créer une entrance, en fait, de cette factory. Alors. Alors. Je vais te poser un autre moment. La question, c'est, une fois que tu as cliqué sur ta factory, à quel point tu peux customiser ta factory pour conduire le personnel et la réutiliser à ton sérieux ? Alors. Ce que j'ai pas expliqué dans la démo, c'est que, en gros, quand tu cliques sur une factory, tu as deux possibilités. Soit tu arrives dans ton propre workspace, soit tu arrives dans un workspace temporaire qui, pour le coup, est complètement isolé. Donc, tu peux le péter. C'est pas un souci. C'est pas un souci. Maintenant, t'es dans un peu standard et à chaque fois que tu vas retenir, tu vas être à nouveau dans un standard. Voilà. Exactement. Exactement. Donc, en fait, tu peux versionner ta factory. Et puis, tu vas pouvoir, c'est surtout que tu vas l'associer à un commit ou à une branche sur ton repo. Et de cette façon-là, tu t'assures que ton environnement, il tourne toujours. Soit t'es sur ton master et t'as pas de souci. Soit tu choisis une branche en particulier et c'est une branche que tu veux montrer, que tu veux démontrer. Et donc, ça fait partie des infos que tu donnes quand tu crées ta recette. Donc, est-ce que ça répond à ta question ? En fait, quand tu crées ta recette, tu vas dire, est-ce que je veux aller dans un workspace temporaire ou un workspace ? Enfin, un workspace qui va être temporaire ou dans mon propre workspace ? En tout cas, la recette de la factory. Ouais, mais tu as aussi une option après que tu as quand tu es utilisateur. Mais ça dépend de l'usage que tu peux avoir de cette factory-là et de la façon dont tu l'as intégré. On a des partenaires qui l'utilisent, ils ne veulent absolument pas utiliser un workspace temporaire parce qu'ils ont trop peur que l'utilisateur, finalement, il commence à bidouiller, il ne se rende pas compte qu'il soit dans un workspace temporaire et il ne persiste pas à ces changements. Soit sur son repo, soit dans son workspace. Donc tout ça, ça dépend de l'intégration que tu souhaites faire. Et alors, merci d'avoir regardé cette vidéo ! Applaudissements ...